Alors, une monumentale bourde à Ottawa et des excuses aujourd'hui de la part du président de la Chambre des communes, Anthony Rota. C'est notre entrée en matière, à l'ajoute des analystes. Alors, une autre semaine bien chargée qui s'annonce. Bonsoir, vous trois. Bonsoir. 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 On a vu une session à Ottawa, un brin surréel cet après-midi. Le président, au cœur de la controverse, qui préside les travaux alors qu'il est au cœur des échanges. Des excuses, c'est suffisant, Paul? Manifestement, pas. On regarde la position des partis d'opposition qui réclament son départ, mais n'ont plus confiance en ce président. Sophie, la bourde est tellement grave et porte tellement à conséquences qu'on ne voit pas comment ça peut être réparé. Bon, que quelqu'un ait pu faire une erreur en soi, poser la question, soulève de sérieux doutes. On invite, c'est un électeur du comté de M. Rota, un peu dans le nord de l'Ontario. Il dit que c'est un héros de guerre ukrainien qui a combattu les Russes pendant la Seconde Guerre mondiale. Il ne faut pas avoir, Mathieu Bock-Côté le souligner à la joute, il ne faut pas nécessairement avoir une grande culture pour comprendre que ce gars-là n'a pas combattu pour les alliés. Il combattait pour les Allemands. En plus, dans une division SS, qui était le bras armé de la politique d'extinction des Juifs d'Adolphe Hiclair. Il y a une gradation dans le code criminel. Par exemple, en cas de négligence criminelle, c'est une chose. Une négligence criminelle causant des blessures, c'est autre chose, ou la mort. Je pense que ce que M. Rota a commis, c'est vraiment très grave, très, très grave, autant pour l'image du Canada que pour sa propre image à lui. Tu dis, Paul, il y a plusieurs motions qui ont été déposées. Bon, le premier ministre n'était pas en chambre, mais il a répondu aux journalistes. Un extrait suivi du chef conservateur un petit peu plus tard pendant la période de questions. On va sans dire que c'est profondément gênant pour le Parlement du Canada. Le premier ministre, et seul le premier ministre, est responsable pour le succès de tous les visites des leaders internationaux ici au Canada. Bon, M. Trudeau et ses troupes doivent porter le chapeau un peu, beaucoup, passionnément, Emmanuel? À partir du moment où M. Trudeau... Ce matin, j'aurais dit un peu. Ce soir, je dis absolument. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où M. Trudeau n'est pas capable de se rendre compte qu'il faut joindre sa voix aux demandes de départ de M. Rota, c'est comme s'il nous dit que des excuses, c'est suffisant. Et Sophie, au-delà de ce que Paul vient de dire, c'est impardonnable, c'est impensable, mais ce qu'il y a de plus grave là-dedans en même temps, c'est que c'est même pas surprenant. Parce qu'en se levant et en rendant hommage à cet homme-là, c'est comme si le président de la Chambre des communes avait envoyé un signal à l'ensemble du pays en disant, savez-vous, des Ukrainiens qui ont apparteni à cette unité SS, il y en a plein au Canada, puis dans le fond, c'est vrai que c'est des héros. Alors ça vient légitimer les efforts de ces anciens militaires-là pour réécrire l'histoire. Puis c'est pas peu dire, Sophie, quand on pense qu'au Canada, ici, en 2023, il y a quand même, à ce jour, deux monuments qui honorent ces nazis en sol canadien à Edmonton puis en Ontario. Oui, c'est incroyable. Mario, là-dessus? Oui. Il faut juste voir l'utilisation qu'en fait déjà le Kremlin et qu'on va en faire le Kremlin pour comprendre. Parce que dans l'histoire que Poutine, depuis le jour 1 de sa guerre, de son invasion, depuis le jour 1, il essaie de bâtir l'histoire. Bien oui, dénazifié, donc qu'il y aurait quelque chose de nazi dans l'Ukraine, que lui aurait un devoir de se donner une mission, une opération militaire pour aller nettoyer. Puis il disait au début, les Ukrainiens vont nous accueillir en héros. Mais dans cette histoire inventée, il reste que tout à coup, ce qui est arrivé au Canada, fit parfaitement, parce qu'il y a du garde, le Canada abrite, héberge des anciens nazis de l'Ukraine, puis il profite du passage de Zelensky. Puis Zelensky et les députés canadiens l'applaudissent dans les tribunes. Ce qu'il fallait démontrer, là. Et donc, ça devient... C'est pas juste une gaffe faite à l'histoire, mais c'est une gaffe géopolitique face à l'immédiat. En plus de l'outrage que c'est aux victimes de l'Holocauste, à l'histoire. Mais c'est pas juste à l'histoire, c'est dans l'immédiat. Bon, on voit les propos, d'ailleurs, du porte-parole du Kremlin. Puis je le comprends tout à fait de dire ça, lui, comme on dit. Oui, Manuel. C'est que ces propos-là, s'ils sont dans le contexte d'une Russie qui dit que l'Ukraine est nazie aujourd'hui, mais strictement parlant, ils sont juste... C'est vrai que cet événement illustre la complaisance, l'inculture et l'ignorance qui règne au sein de notre classe politique pour qu'il n'y ait personne qui ait allumé une lumière à un moment donné à se dire « Ah, un vétéran ukrainien de la Deuxième Guerre, on devrait poser des questions. » Mais Paul, il ne faut pas que ça traîne, cette nouvelle affaire-là. Absolument pas. Ça dure un mois. On verra au cours. C'est probablement la chronique d'une mort annoncée, parce qu'on ne voit pas comment un président peut se maintenir en fonction, compte tenu de ce qu'on a entendu aujourd'hui de la part des partis d'opposition. On verra pour le gouvernement, mais la pression monte. Mais pour bien comprendre, pour replacer ça dans le contexte, la bourde de M. Rota a fait en sorte que tous les députés, y compris le président Zelensky, y compris le président Zelensky, ont applaudi cet homme qui faisait partie des SS. Et rappelons-nous, c'est l'homme qui pour aujourd'hui, la fête juive la plus importante. Mais au-delà de ça, il y a 6 millions de personnes qui ont été tuées par les politiques, des juifs qui ont été tués par les politiques de Hitler. La plupart, sous l'encadrement des SS, dont faisait partie M. Koumka, qui a été applaudi sans que les députés le sachent à Ottawa. C'est ça, le fond de l'histoire. Et par des députés juifs. D'ailleurs, Sophie, les libéraux... Les libéraux, et je suis tout à fait... Je suis très d'accord avec Emmanuel quand elle dit dès aujourd'hui, les libéraux de M. Trudeau auraient dû se joindre leur voix à ceux qui demandent le départ du président. Mais plus tôt que ça, ils ont lancé une espèce de demande qu'on aille effacer des verbatims de la Chambre des communes, l'événement. C'est vrai. Je sais pas de quoi... C'est arrivé, c'est grave, c'est triste, mais c'est... Mais non, mais c'est génial, comme ça, c'est comme si c'était pas arrivé. Il voudrait effacer de la journée de vendredi ce qui a été dit pis ce qui est arrivé. Mais voyons, là, je dis, tu peux pas... Tu peux pas effacer l'histoire, c'est arrivé. L'assumons-le, punitions ce qui doit être puni, mais allez l'effacer des registres de la Chambre des communes. Voyons, qu'est-ce que c'est ça?